Et maintenant, que faire après un BTS Bioanalyse et Contrôle ? Mais il est aussi possible, et bon nombre d'étudiants font ce choix, de faire des études plus poussées. En particulier, beaucoup d'entre eux, afin de se spécialiser dans un domaine particulier, font une licence professionnelle qui sélectionne sur dossier. Ils auront alors un diplôme Bac plus 3. Ils peuvent ensuite poursuivre avec un Master Pro qui leur conférera un diplôme Bac plus 5. Maintenant, voici des exemples d'emplois après un BTS Bioanalyse et Contrôle suivi d'une licence professionnelle, c'est-à-dire à Bac plus 3. Charlène est technicienne qualité chez Lyophal, une entreprise spécialisée dans la lyophilisation de produits pharmaceutiques et cosmétiques. Après son BTS, obtenu en 2015, elle a fait une licence pro en microbiologie dans les industries agroalimentaires à Marseille. Voici son message. Ce que j'apprécie dans mon travail, c'est avant tout la diversité des tâches que je réalise. J'aime réaliser des contrôles qualité de A à Z sur les produits, de la réception jusqu'à la libération du produit. En particulier, je fais des contrôles en zone à atmosphère contrôlée, vérification de nettoyage des équipements par prélèvement, contrôle environnementaux. J'apprécie aussi le fait d'avoir mon propre laboratoire et de le gérer, vérification des équipements, achat du matériel. Malorie est technicienne en contrôle qualité chez Biomérieux, dont les produits sont utilisés pour le diagnostic des maladies infectieuses notamment. Malorie y réalise des contrôles immuno-essais de la gamme Vidas. Après avoir obtenu son BTS en 2015, elle a fait une licence pro développement, production et ingénierie pharmaceutique à Vichy, avec un stage dans une entreprise pharmaceutique de 4 mois chez Bouchara Recordati. Yolen est assistante développement produit dans la lessive et les produits de la maison chez Ankel. Après son BTS obtenu en 2014, elle a fait une licence pro microbiologie dans les industries agroalimentaires à Marseille. Mais comme ce domaine ne l'a pas convaincu, elle a ensuite fait une licence pro EasyPCA à Versailles, c'est-à-dire en analyse physico-chimique et sensorielle dans les industries des parfums et des arômes. Voici son message. Le BTS Bioanalyse et Contrôle est vraiment complet et balaie tous les domaines, ce qui permet ensuite de s'orienter dans de nombreuses formations. Au cours de ma licence pro EasyPCA, j'ai été en apprentissage chez International Flavors and Fragrance à Grasse. C'est une année très enrichissante pendant laquelle j'ai découvert un métier dans la parfumerie que je ne connaissais pas du tout. Une passion est née. Je souhaiterais par la suite être évaluatrice dans les industries de la parfumerie. Voici deux exemples de parcours universitaires à Bac plus 5 et plus après un BTS Bioanalyse et Contrôle. Roy est actuellement en première année de Master des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation en biotechnologie. Après son BTS obtenu en 2014, il a obtenu une équivalence pour la L1 de biochimie à Montpellier. Il a passé ensuite avec succès la L2 et la L3 et s'apprête maintenant à passer le concours d'enseignement. Gwenaëlle est actuellement en troisième année de thèse en biologie à Nice pour devenir plus tard chercheur dans le public ou dans le privé. Après son BTS qu'elle a obtenu en 2012, elle a eu l'équivalence de la L2 des sciences de la vie et de la santé. Elle est donc entrée directement en L3, puis elle a continué dans cette voie avec un master. Elle sera docteure en biologie en 2018. Voici ce qu'elle dit de notre BTS. La formation proposée est complète et variée. Avec le recul, je n'ai aucun regret d'avoir suivi cette formation et la recommande pour ceux qui ne savent peut-être pas encore ce qu'ils veulent faire plus tard, car elle couvre un large éventail de domaines dans la biologie. Plus rarement, d'autres étudiants se tournent vers une école d'ingénieurs. Certaines sont accessibles sur dossier et entretien, comme par exemple les écoles Polytech. D'autres sont accessibles sur concours, après avoir suivi une préparation ATS, Adaptation Technicien Supérieur. C'est le cas des écoles agro et véto. Et pour finir, trois exemples de parcours pour devenir ingénieure. Juliette est assistante ingénieure à l'Institut Imagine de Paris. C'est l'Institut des maladies génétiques. Après avoir obtenu son BTS en 2012, elle a fait une licence pro en biotechnologie à Paris, en apprentissage chez Danone Research. Puis elle a été technicienne de laboratoire chez Inavirvax, chez Danone ensuite. Elle est actuellement en cours de validation du diplôme d'ingénieur en génie biologique par l'intermédiaire du CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers. Marina est attachée de recherche clinique en pharmacologie dans une entreprise privée de Grenoble. Après son BTS qu'elle a obtenue en 2012, Marina a été sélectionnée dans l'école d'ingénieurs Polytech de Sophie Antipolis. Au bout de 3 ans, elle a obtenu son diplôme d'ingénieur en biologie, options pharmacologie et biotechnologie. Voici ce qu'elle nous dit. Le BTS a été pour moi de très bonnes années de formation. Je ne regrette pas mon choix, même si poursuivre en école d'ingénieur a été très difficile. Il faut être très motivé, mais c'est faisable. J'ai maintenant un métier qui me plaît, avec un bon salaire et avec un marché du travail très favorable. Camille est ingénieur process chez Procter & Gamble à Amiens. C'est une industrie chimique spécialisée dans les produits ménagers. Après son BTS obtenu en 2014, Camille a été sélectionnée sur Dosquiers et Entretien à l'école d'ingénieurs en biologie industrielle de Sergi-Pontoise. Trois ans après, elle a obtenu son diplôme d'ingénieur, spécialité, qualité et process. Voici ce qu'elle dit de notre BTS. Deux années de travail soutenu, mais tellement de connaissances pratiques apprises. On s'en rend compte plus tard. Ça a été de super années. Les titulaires de ce BTS pourront passer un concours de la fonction publique, par exemple le concours d'assistants ingénieurs de catégorie A pour travailler ensuite au CNRS, à l'INRA, à l'INSERM.